Je m'appelle Abdoulaye Dignousek, je suis professeur de français au Sénégal. Je suis aussi également le secrétaire chargé des TIC dans l'association sénégalaise des professeurs de français. Je m'occupe également de projets pédagogiques. Bonjour, je suis Idignan, je suis professeur de français au lycée de Baudiop-Dombourg au Sénégal. Je suis le trésorier général de l'association sénégalaise des professeurs de français. En même temps, je suis directeur de publication de www.mbourg.info. Alors là, nous sommes là à Paris, ce novembre 2016, dans le cadre de la formation des cadres associatifs de la FIPF, la Fédération internationale des professeurs de français, qui a organisé cette formation-là en vue de renforcer les capacités de ces membres affiliés à la Fédération venus de divers pays du monde, de tous les cinq continents. Nous sommes là actuellement en train de faire des cours sur la communication, sur la gestion des associations, sur la communication des associations, sur la gestion administrative et financière. Et tout cela, c'est en prélude à une autre formation qui sera régionale et qui sera organisée à Dakar en décembre 2016 et qui va regrouper l'ensemble des professeurs de français de la sous-région, c'est-à-dire de l'Afrique de l'Ouest. Donc, nous sommes là en préparation à cette formation qui aura lieu en décembre 2016 à Dakar. Nous sommes tous des membres de l'association sénégalaise des professeurs de français. Cette association-là, elle existe depuis 32 ans. Depuis 1935, elle est aujourd'hui une association qui s'occupe de tout ce qui est enseignement de français au niveau du Sénégal. Et elle est en partenariat avec les ministres de l'éducation nationale, avec la FIPF, avec l'association des professeurs de français de l'Afrique de l'Océan Indien. Et elle mène beaucoup d'activités. Tout ce qui tourne autour de l'enseignement du français. C'est notamment l'organisation de concours, la formation des enseignants, la participation au congrès qui tourne autour de l'enseignement de l'éducation, notamment les foires, les livres qui sont organisés à Dakar. Elle organise des activités dans les écoles. Et en fait, elle est devenue aujourd'hui une association qui est vraiment la référence concernant l'enseignement du français au niveau du Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada